Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par deux tweets avec ce premier de Gilles Le Gall qui m'a fait, je vous l'avoue, beaucoup sourire. Si je comprends bien, Guingamp est parti en vacances aux Canaries. Voilà, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Et puis de Baron Jérème qui nous dit, le FC Nantes avait rarement autant réussi un dernier match à la Beaujoire. Aucune victoire jusqu'ici depuis la remontée. Dimanchoir, le FC Nantes s'est donc imposé sur un très joli score de 4 à 1 face à Guingamp pour son dernier match à domicile. Un joli spectacle, mais une fête à un parti gâché par de nouveaux lancés de fumigènes en fin de rencontre. On va parler de tout cela avec nos invités du jour. Fabrice Hoskins de Sun Radio, bonjour. Bonjour Marion. Philippe Honouin de RTL, bonjour. Bonjour. Et Camille Autrusso, notre tweetos du jour. Bonjour aussi. Bonjour. Alors on l'a dit, une belle victoire, 4 à 1. Est-ce que vous avez aussi apprécié le spectacle, j'ai envie de vous dire ? Oui, effectivement, c'était un beau match, feu d'artifice partout sur le terrain, en dehors aussi, face à une équipe guingampèse qui est en difficulté à l'extérieur. On l'a dit sur les trois dernières rencontres, c'est trois buts encaissés à Angers, trois buts encaissés au Paris Saint-Germain, trois buts encaissés également à Lille. Donc c'est des touristes quand ils se déplacent, il faut bien le dire et Nantes en a bien profité. Et pourtant en match allé, les guingampais avaient fait du mal aux Nantais. À domicile, ils sont performants. À domicile, ils sont performants. Ils ont pris le parti de jouer tous les matchs à fond à domicile et de laisser les points à l'extérieur. Bon, peut-être que ça va fonctionner puisqu'ils sont dans le top 10. Même avis pour le match de… Oui, enfin on ne peut pas, Marion, en évoquant le match allé contre Guingamp, on ne peut absolument pas faire de comparatif. Qui avait signé le départ de René Girard ? Il était déjà parti. Il était déjà parti ? Oui, c'était le match où Phil Mao était sur le banc, qui faisait suite à celui du milieu de semaine contre Lyon, qui était cataclysmique. Et là, ce jour-là à Guingamp, Nantes était vraiment au fond, mais alors au fond du trou, sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan du moral. Donc il n'y a pas de comparaison possible, indépendamment du fait que Guingamp soit plus à l'aise sur son terrain. Et puis là, Nantes, je trouve, a régalé son public pour le dernier match à domicile. C'était un match sans enjeu, même s'il y avait la septième place en jeu. Il y a le titre honorifique de champion de Bretagne aussi. Oui, 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 si on veut. Pour moi, ce n'est pas un vrai enjeu, mais le vrai enjeu dans ce type de match, c'est de faire la fête avec le public et d'offrir le plus beau spectacle possible au public. Et je trouve que ça a été parfaitement rempli. Camille ? Un très beau match, franchement, là-dessus. On a eu des occasions, on a eu des buts, il y a eu du jeu. On a retrouvé aussi certains joueurs à un niveau de performance. Ça, là, ça y est, 12 buts. On y est, on retrouve des buteurs au FC Nantes. C'était moribond au niveau de l'attaque depuis plusieurs saisons. Et là, on prend du plaisir. Et le FC Nantes est passé à un échelon supérieur. Septième aujourd'hui, on verra après sur le dernier match. Mais on prend du plaisir à venir les voir. Ça faisait longtemps qu'on ne savait pas été le cas aux joueurs. On prend du plaisir, on se régale, vous l'avez dit. Alors, on va regarder, si vous voulez, tout de suite un peu, justement, on va regarder les cinq buts qui ont été inscrits durant ces 90 minutes. Et c'est allé très, très vite, puisque c'est, vous l'avez dit, enfin non, on n'en a pas encore parlé, mais c'est déjà la septième passe décisive de Léo Dubois sur ce but de Thomasson, qui a trompé le gardien Guingampet. Et puis, il faudra attendre la seconde période pour voir les autres buts. En rentrant des vestiaires, c'est Salah qui tente une magère, qui va droit dans le but. Moi, c'est mon préféré, je vous avoue, j'ai un petit coup de cœur pour ce but-là. Et puis après, les Nantais vont enchaîner avec Préjus Nakouma, qui enfonce le clou à la 68e minute, après 1-1-2, avec Emiliano Salah. Et puis, il y a Lucado aussi, Lucado qui va faire du mal au Nantais, qui a été, on peut le dire aussi, très, très applaudi par... Alors, je suis perdu, là, dans les buts. Je ne suis pas du tout, oui, voilà. Je ne suis pas encore sur le but de Lucado. Lucado, Juju Brissonneau nous dit, Lucado qui marque pour Guingamp et tout le stade qui chante le chant en son nom. Mais quel public ! C'est vrai que c'était aussi plutôt sympa. Et puis, il y a Salah, l'homme du match. 12e but, vous l'avez dit, Camille, 12e but de cette saison. Il égalise la performance de Monterubio l'année du titre en 2001. Est-ce que, voilà, c'est vraiment un signe, ça ? Un seul... Les mêmes buteurs, 12 buts, c'est vraiment un signe d'une très bonne saison, finalement ? C'est un signe qui marque, déjà, et c'est bien, parce que le secteur offensif, c'était le secteur sur lequel Nantes devait travailler durant le dernier mercato. Salah s'est montré, c'est vrai, plutôt performant avec cette statistique de 12 buts. Après, sur l'ensemble de la rencontre, dimanche, il a quand même eu quelques ratés encore. Donc, il marque des buts. J'ai trouvé, d'ailleurs, qu'il a marqué des buts plus compliqués que ceux qu'il n'a raté. C'est-à-dire qu'il y avait parfois des ballons dans la surface de réparation au point de pénalty où le but semblait fait, où il a réussi à utiliser la mauvaise surface du pied ou à envoyer le ballon en sortie de but. Et sur des ballons comme la frappe de Valentin Ronger, il réussit une talonnette magnifique. Donc, voilà, c'est à l'image de sa saison. On peut dire qu'il est capable du meilleur comme du pire, finalement, Emiliano Salah, si on résume. Sur ce match-là, oui, oui, effectivement. Effectivement, après, moi, je n'en ferai pas. Je trouve que les chiffres sont trompeurs. Je n'en ferai pas un buteur patenté qu'il faut garder absolument. Il est à un an de la fin de son contrat. Je trouve que c'est le meilleur moment pour le vendre parce qu'il ne le fera pas. Et vous ne le conservez pas, malgré ses 12 buts, vous ? Il n'a pas un statut. Il faut se rappeler quand même qu'il y a deux ans, le leader de l'attaque, ça devait être Sigtorsson. Cette année, le leader de l'attaque, ça devait être Stepinski. Finalement, lui, il est toujours là en tant que remplaçant. Et finalement, il fait le boulot. Mais vous ne repartez pas avec Salah comme premier attaquant en numéro 9, comme buteur. Il y aura forcément un recrutement, du moins je pense. Et pour moi, il est trop limité de toute façon, indépendamment du fait qu'il marque début. D'où cette saison, il est trop limité. Alors après, en tant qu'emplaçant, oui, pourquoi pas. Mais si vous le laissez aller au bout de ce contrat, vous ne récupérez rien dans un an. Le prolonger, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Donc pour moi, c'est plutôt le bon moment pour le vendre. Est-ce que ça ne serait pas quand même un regret pour les supporters ? Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec Emiliano Salah depuis le début de cette saison ? Il a loupé des choses qui sont immanquables sur certains matchs. Après, c'est vrai qu'il nous loupe aussi quelques pénaltys. Maintenant, c'est un joueur, par contre, dans l'état d'esprit. Il s'est toujours battu. Là-dessus, on ne peut pas lui enlever ça. Un état d'esprit, je pense, qui est irréprochable, comparé à d'autres joueurs qui ont peut-être beaucoup plus de facilité, mais qui mettent moins d'envie, en tout cas. Après, oui, ça dépend de l'envie du FC Nantes l'année prochaine. Ça dépend des places qu'on va viser. Si on vise, en effet, le même type de place, 6e, 7e, comme le veut le coach, je pense qu'il y aura besoin d'un poids lourd devant. Camille, l'état d'esprit, c'est bien, mais je pense qu'on ne sait ça. De toute façon, il a ramené cet état d'esprit. Et maintenant, presque tous les joueurs l'ont. Je ne vois aucun joueur tricher sur le terrain. Et je pense que pour passer un cap la saison prochaine, peut-être aller jouer l'Europe, en plus de l'état d'esprit, il faudra du talent. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parce que si on regarde bien, il y a eu 7 tirs rien que pour la première mi-temps. 60% de possession du ballon. On peut dire que oui, il y a de l'envie. Et ça, ça bouge en attaque. Là, il y a de l'envie. Ça, on ne peut pas le nier. Comme nous dit Dervis Sogulug. Superbe, les passes nantaises devant la surface. Le jeu à la nantaises est de retour. Et ça, c'est sur le quatrième but. Voilà. Parce que… C'est le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau but des quatre. Alors, il y a le coup de cœur sur le geste technique avec la petite talonnade. Mais il y a effectivement un super jeu collectif sur le quatrième but. Le quatrième but est magnifique dans la conception. Effectivement, ça révèle des mouvements nantaises il y a 15 ans. Comme quoi, au passage, le foot à la nantaises, ce n'est pas forcément quelque chose de désuet. Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on ne voulait plus parler du jeu à la nantaises. Et puis tout d'un coup, pof, il revient ce jeu à la nantaises. Ce n'est pas désuet. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. Donc, ça m'agace un peu que les gens disent oui, c'est un football d'un autre temps. Non, non, ce n'est pas… Voilà, ça n'a rien de désuet. C'est simplement dans le mode de fonctionnement du club qu'on a décidé de changer les choses. Et malheureusement, ce qui se faisait auparavant ne se fait plus. Moi, j'aimerais bien qu'on s'en inspire un peu de ce qui s'est si bien fait par le passé. Bref, ça, c'est une parenthèse. Mais ce quatrième but, pour moi, c'est le plus beau dans la conception, mais également dans la finition. parce que Salah, il ne marque quasiment jamais à l'extérieur de la surface. Et là, il marque un but, je trouve, qu'il n'a pas l'habitude de mettre avec énormément d'applications techniques. Il la met exactement là où il veut la mettre. Donc, au-delà de son exemplarité, sur ce coup-là, on peut lui reconnaître vraiment un super geste. C'est ce que dit aussi Clément Guest, du jeu à la nantaises pour le dernier match à la Beaujoire. C'est bon, coach, quand c'est ça, oh, je t'épouse. Décidément, il a beaucoup de marques d'affection de la part des supporters. Et puis, il y a Thiena Obé qui nous dit aussi, je trouve que Thomas Son sort un vrai gros match. Est-ce que vous partagez vraiment l'avis ? Est-ce que Thomas Son a été le premier buteur ? Et vraiment, c'était un des matchs référents pour Thomas Son. C'est un très, très bon match. Après, il n'est pas le seul sur le terrain. Il est bien aidé par Léo Dubois, quand même, sur son côté. Et je pense qu'on a une très belle paire. Les deux, vraiment, jouent très bien l'un avec l'autre. Et Thomas Son, il est vraiment en continuité de ce qu'il nous a montré aussi. Il est en capacité de faire, il le fait. Il le fait bien. Et en plus, il devient finisseur. Alors, Thomas Son, on va l'écouter justement parce qu'on l'a rencontré à l'issue du match. Donc, on va écouter sa réaction après cette magnifique victoire. C'est presque dommage que la saison se finisse la semaine prochaine parce que je pense qu'on avait enclenché une bonne dynamique. On a créé des bons automatismes entre nous. On comprend le staff, les consignes du coach. Donc, après, il va falloir qu'on retravaille bien pendant la prépa pour entamer mieux la saison que ce qu'on a fait cette saison. Depuis que le coach est arrivé, je crois qu'on a pris quasiment 40 points. Donc, c'est une belle perf et je pense que c'est le fruit de tout le travail qu'on fait depuis le début de la saison. Parce qu'après, au début de saison, on n'avait pas les résultats, mais on travaillait. Et là, depuis décembre, on est récompensé de nos efforts. Donc, c'est quelque chose de très bien et de très plaisant. Il a un peu raison, en fait, Adrien Thomason, quand on l'entend dire, on regrette que la saison se termine. Finalement, c'est vrai, on a envie de les voir encore, les Canaries jouer comme ça. On a envie de prendre du plaisir. C'est ce qu'ils disent tous. Valentin Ronger aussi le disait, qu'ils auraient aimé voir ce que ça aurait donné sur toute une saison. Peut-être qu'ils auront la possibilité, justement, la saison prochaine, avec Concey Sao qui démarre dès le début, qui fait son propre recrutement. Pour revenir sur Thomason, c'est vrai que c'est un joueur important. Qui était un peu en difficulté au début de la saison, qui est revenu progressivement. C'est un joueur également qui est en fin de contrat la saison prochaine. Donc, il va falloir aussi s'intéresser à son cas. C'est le cas de Kofi Gigi, de Guillaume Gillet. Il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat en 2018. Et ça va être le premier chantier de Concey Sao. Alors, c'est son deuxième but de la saison. C'est vraiment le joueur polyvalent, par excellence, au FC Nantes, Adrien Thomason ? Oui, je trouve intéressant que, comme dit Camille, il fonctionne bien sur le côté avec Léo Dubois. Alors qu'en fait, il est aussi à l'aise dans l'axe, dans un milieu à trois. C'est quand même précieux, un joueur qui est capable d'être performant à deux postes différents. Et je pense qu'il a encore une marge de progression, en plus. Donc, moi, je partage l'avis de Fabrice. Il y a des régions intérieures à le prolonger. Lui, on le prolonge. Lui, Philippe, vous le gardez. Oui, enfin, ce n'est que mon humble avis. Non, non, mais c'est évident que Thomason fait partie des joueurs qui se sont mis en valeur, là, depuis l'arrivée du coach. Philippe, vous avez fait réagir Megafun89 qui nous dit, en laissant partir ça là, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et après, l'option de le garder comme remplaçant, moi, je ne voudrais pas qu'il devienne le leader d'attaque. Là, je trouve que ce serait trop juste. Quand vous êtes ambitieux, c'est trop juste. En revanche, en deuxième attaquant sur le banc, je trouve qu'il peut effectivement être intéressant. Après, il faut aussi voir, là, ce n'est peut-être plus une autre sorte, mais il faudrait comprendre que le club le vende après une saison comme celle qu'il vient de faire. Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autres occasions de faire une vente sur son cas. – Mercato, on y reviendra mardi prochain sur notre dernière émission. Vous l'avez entendu, Adrien Tomasson, il remercie une fois de plus le coach Concey Sao. Indo Poussin, lui, toujours autour de l'humour, n'oublions pas de remercier René Girard, sans qui Sergio ne serait probablement pas arrivé. C'est un petit peu d'humour. Et puis on va écouter Sergio Concey Sao qui, comme à son habitude, va nous l'expliquer, c'est magnifique. – Tiens. – C'est magnifique pour le joueur. Je pense qu'on est arrivé ici au 19e, avec beaucoup de critiques qui sont à cette table de part de tout le monde. Voilà, ils ont réussi avec le travail. Ce n'est pas facile de travailler avec moi, je vous dis tout de suite. Je suis exigeant avec moi-même, je suis exigeant avec les autres. J'ai un caractère difficile, mais à la fin, c'est pour le bien de chacun. Et pour le bien du club, qui me paie pour être comme ça. – Alors, on me paie pour être comme ça, je suis exigeant. Enfin, c'est bien en même temps, les joueurs remercient le coach, le coach remercie ses joueurs, c'est plutôt sympa. Il est vraiment si difficile que ça, Sergio Contessao, au quotidien ? – D'après ce que nous disent les joueurs, en tout cas. Mais c'est quelque chose qu'ils aiment. Ils étaient en demande également, parce qu'avec René Girard, c'était parfois un peu trop à la cool. Donc, il est difficile, mais c'est ce qui a permis au FC Nantes de passer de la 19e place à la 7e place. – Et puis finalement, en disant ça, on peut accepter beaucoup de choses, puisqu'on se dit qu'au moins il reconnaît qu'il n'est pas facile, et qu'il est exigeant, et qu'il a du caractère. – Oui, enfin bon, on verra quand les résultats iront un peu moins bien aussi, parce que pour l'instant, tout cool, tout va bien, Nantes gagne, on n'entend pas les remplaçants, ceux qui jouent sont très contents évidemment, ceux qui sont sur le banc ne disent rien, tout le monde travaille très dur, tout le monde arrive très tôt le matin, repart tard le soir, personne ne dit rien. On verra vraiment le jour où ça ira mal, si tout continue de se passer aussi bien. – D'accord avec ça. Wilfried Moabé a quand même dit l'autre jour, alors qu'il fait partie des joueurs qui ne jouent pas, que lui aussi, il trouvait que la méthode qu'on sait ça haut était quand même bonne, et qu'il s'y retrouvait. Donc c'est quand même assez rare. – Il faut attendre maintenant dans la durée. – Oui, évidemment, je suis d'accord avec Fabrice. Il va forcément y avoir un phénomène d'usure à un moment, peut-être que les joueurs, j'espère que là, ils ne vont pas griller toutes leurs cartouches sur une deuxième moitié de saison, qui finalement, depuis que le maintien est assuré, il y a assez peu d'enjeux. J'espère que ça ne va pas se payer physiquement la saison prochaine. – On va revenir sur un petit fait de match. En tout début de rencontre, avant les cinq buts, on est à la 13e minute, vous allez le voir. Il y a Guingamp, il y a, il y a Guingamp, qui marque un but qui est refusé pour un hors-jeu. Le but de Diallo est refusé, pourtant il est magnifique, la tête est magnifique. L'arbitre sive donc le hors-jeu. Ni nous dit, si tu ne sais pas faire la différence, qu'il y a hors-jeu ou non, arrête d'être arbitre. Il n'y a pas hors-jeu, on le voit au ralenti. Est-ce que ça aurait vraiment pu changer la donne, la face du match ? – Ça l'aurait forcément changé. L'ouverture du score dans un match, c'est capital. Ça l'aurait forcément changé, la physionomie du match. De là à dire que ça aurait perturbé Nantes, je n'irais pas jusque-là. Parce que Guingamp est très fragile à l'extérieur, parce que Nantes avait largement les moyens pour enflammer le match, et il l'a fait d'ailleurs. Donc moi, j'aurais bien aimé, pour une question de justice, et puis pour voir également la capacité de réaction de Nantes, j'aurais bien aimé que ce but soit accordé pour voir un match un peu plus indécis, on va dire. – Camille ? – Il y aurait eu un peu de, peut-être un flottement, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu un but, je pense, quelques minutes après, de la part de Thomasson. On aurait peut-être eu quelques retours aussi au niveau des supporters, en tout cas des ultras qui étaient dans la tribune. Mais après, oui, Nantes avait les moyens, sans problème, de gagner ce match. – Alors toujours sur le match, il y a juste Hugouni qui nous dit « Jamais le FC Nantes n'avait autant marqué en une saison depuis sa remontée, 40 buts, mais jamais il n'avait encaissé autant de buts, 51. » Alors c'est vrai qu'on parle de l'attaque, parce qu'on les a vus, il y a 4 buts. Est-ce qu'il y a, allez, si on doit être un tout petit peu négatif, un petit souci en défense ? – Ce bilan, c'est sur l'ensemble de la saison. – Oui. – Donc ce n'est pas depuis l'arrivée de Concey Sao, je pense que les choses se sont quand même améliorées depuis que Concey Sao est là, mais je partage assez son avis, parce que pour reprendre le match de dimanche que Nantes a outrageusement dominé, ils ont quand même concédé pas mal de situations. Alors certes, ils auraient pu marquer 2-3 buts en plus, mais ils auraient pu en encaisser également. Donc la statistique n'est pas totalement fausse. – D'ailleurs, sur le but de Lucas D'eau, on se dit que Maxime Dupé aurait peut-être pu l'éviter. – Peut-être, peut-être. – La question se posera du gardien à l'inter-saison pour moi. Je ne vois pas le club. Bon, Rémi Rioux, je pense qu'il est sur le départ. Je ne vois pas le club repartir avec Maxime Dupé, donc je pense que ça va être un poste où le club va recruter. – Les deux sont en fin de contrat en 2018. – Marcato, on va avoir beaucoup de choses à dire, effectivement. Et puis il y a Mthomas44230 qui vous pose une question. Messieurs, quel joueur a le plus progressé sous l'air Contessao, selon vous ? J'aime bien cette question. Alors, qui se lance ? – Comme ça, Brûle-Pourpoint, peut-être, je ne sais pas. – Valentin Rongier ou Dubois ? – Ah, Rongier, oui, Rongier. Il avait commencé déjà, je trouve, à montrer quelque chose avant sa blessure à Caen, il y a un an et demi maintenant. Et sa blessure l'avait quand même stoppé net dans son élan. On sentait que, voilà, il avait franchi un cap. Mais oui, je suis d'accord avec ça, c'est plus Rongier. – Camille, allez, il faut se lancer. – Je pense que je serais sur Dubois, quand même. Parce que Rongier a le potentiel et Rongier, il avait déjà montré qu'il pouvait exploser. – Moi, j'aurais dû Dubois également, pour les raisons que vient de donner Camille. Mais pour ne pas répéter, je dirais Amin Arit, qui, depuis que Contessao est arrivé, fait les efforts. Offensivement, on le savait, mais défensivement aussi, essaye d'épurer son jeu. Et si Nantes le conserve la saison prochaine, ce qui est loin d'être fait, je pense qu'il peut également atteindre un niveau très, très intéressant. – On va malheureusement arrêter un petit peu de parler de jeu, de beaux buts, parce qu'il faut le dire, la fête, elle a été gâchée. En fin de rencontre, des fumigènes ont de nouveau été lancées du stade et de l'extérieur du stade. Je vous propose de revenir un peu sur ces événements. Nous, on a fait un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre, justement, la manifestation des supporters et puis les fumigènes de la fin de match. – Des fumigènes parachutés sur la pelouse depuis l'extérieur du stade pendant la rencontre. L'incident est inédit et s'est déroulé alors que l'équipe nantaise venait de marquer son quatrième but. Dès l'arrivée au stade, avant le début de cet avant-dernier match de la saison et dernier match à la Beaujoire, quelques supporters étaient déjà bien échauffés. Des slogans scandés contre le président du club. L'animosité de certains spectateurs vis-à-vis du président Kitta ne date pas d'hier. Point d'orgue de ces tensions en novembre dernier. Suite aux incidents survenus lors de la rencontre avec Toulouse, la direction du club avait durci le ton et interdit banderoles et animations dans la tribune Loire. Depuis, c'est la commission de discipline de la Ligue qui a pris des sanctions, comme l'expliquait Franck Kitta en réponse à une supportrice qui condamnait l'attitude de la direction. Les derniers incidents à la Beaujoire pour écouter Chéron Club, déjà sous la menace de trois matchs à huis clos, Valdemar Kitta est en effet convoqué ce jeudi par la commission de discipline de la Ligue. Ce sont des images bien évidemment qu'on n'a pas forcément envie de voir mais on les a vues plusieurs fois cette saison. Je ne peux pas vous lire tous les tweets qu'on a reçus à ce propos mais vous êtes très très nombreux à réagir. Atlas Foot, par exemple, nous dit bref, avec tout ça, il pense faire condamner la direction mais non, il condamne le club et tous les autres supporters. Atori nous dit, lui, il va vite falloir régler le problème des quelques individus qui se font appeler supporters. Ça gonfle tout le monde. Et je finis avec Iba Nero qui nous dit Ultra et Antiquita, ils ont décidé de prendre en otage le FC Nantes au nom de certaines valeurs qu'ils ne portent même plus. Ces fumigènes, ça vous inspire quel sentiment ? Ça vous met en colère, vous aussi ? Ah oui. Ah oui, là, excusez-moi le terme, mais c'est stop la connerie. On envoie des fumigènes déjà contre Bordeaux il y a un mois. On avait déjà déploré, je me souviens avec Fabrice, dans cette émission ce qui s'était passé ce jour-là parce que ça met quand même la sécurité d'autrui en danger. Et on remet ça là alors que, normalement, ça devait être un match festif. On remet ça là alors qu'il y a déjà la commission de discipline qu'il doit statuer et surtout, je veux dire, on les envoie depuis l'autre côté du périphérique sans savoir où ça va tomber. Ça tombe sur le terrain, ça aurait pu tomber sur un masseur de balles, ça aurait pu tomber dans les tribunes. Il y a un moment, stop, stop. Que les gens soient mécontents, c'est une chose, mais qu'ils le manifestent autrement. Et puis alors moi, c'est ce qu'on me dit aussi des personnes qui ne sont pas non plus forcément, qui ne suivent pas forcément le foot. On ne comprend pas, ils gagnent 4-1, pourquoi des fumigènes ? Non mais oui, c'est complètement stupide, passez-moi le terme là encore une fois, mais comme le dit Philippe, le fait d'envoyer des fumigènes depuis l'extérieur du stade sur la pelouse, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, donc c'est totalement contre-productif. On ne comprend même plus ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en faisant ça, ils pénalisent le club évidemment parce qu'il va y avoir sans doute des sanctions avec des huis clos à venir. On le sait, c'est des entrées en billetterie en moins. Ils sanctionnent également les autres spectateurs qui commencent à siffler la brigade Loire parce qu'ils voient et que les choses vont mal et ils se sanctionnent eux-mêmes puisqu'ils n'arrivent pas, en agissant de la sorte, ils ne défendent aucune cause finalement. Ils ne défendent aucune cause et puis ils font peur aussi parce que par exemple Anthony Marseille nous dit mon fils de 9 ans en panique a voulu partir avant la fin du match, il avait peur, c'est ça, être ultra. Et puis Viedemel nous dit quel dommage de quitter le stade 10 minutes avant la fin du match avec un enfant de 7 ans en pleurs. C'est ça être ultra Camille ? Non, non, ce n'est pas ça du tout. Contre Toulouse déjà, il y avait eu un aspect très négatif, il y a eu, il faut le rappeler, il y a eu des enfants qui ont été touchés déjà à l'époque psychologiquement. Là, on remet la même chose. Un ultra, je suis désolé, c'est à la base un supporter qui est fan de son club, qui va le soutenir partout dans les déplacements. Mais ce n'est pas un abruti, c'est quelqu'un qui agit pour son club. Là, aujourd'hui, on arrive avec des personnes qui ne sont pas là pour soutenir ou voir un match de foot. On est là pour des personnes pour aller casser du flic ou pour montrer une mauvaise image du club. Derrière, c'est quoi ? Ça va être encore une sanction financière, comme on l'a dit, du huis clos. Ça va être des parents et des enfants qui ne voudront plus venir à la Beaujoire. Et derrière, on fait le jeu aussi de la direction. Parce qu'au final, la direction, dans un sens là, aujourd'hui, elle a raison. Vous ne voulez pas dialoguer avec nous ? Vous faites les abrutis ? Pourquoi on irait vers vous ? On n'a rien à dire. Justement, parce que la tribune Loire nous a envoyé un tweet que je cherche qui disait en gros ce tweet qu'on nous fait beaucoup de reproches mais finalement, les joueurs, c'est toujours nous qui viennent voir pour remercier à la fin du match. À part que là, à la fin quand même, que ce soit Valentin Rongier ou plusieurs joueurs ont condamné. Ils ont condamné clairement ce qui s'est passé. Valentin Rongier et puis Guillaume Gillet. Voilà. Et donc, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils vont voir leurs supporters en général mais ils ne vont pas voir le mec qui a lancé le fumigène. J'ai retrouvé le tweet. On a beau être de méchants supporters, c'est toujours avec nous qu'ils viennent partager en tribune Loire ou ailleurs. Mais je crois que les joueurs, ils font la différence entre la minorité qui met le bazar et puis une partie de cette tribune Loire qui met une ambiance exceptionnelle. Donc, à la fin d'un match, je crois que le geste d'aller voir les supporters, c'est plus dans un esprit de communion comme les supporters savent très bien le faire pendant le match vis-à-vis des joueurs. On a vu des belles images d'ailleurs de communion de joueurs et de supporters. Exactement. Après, peut-être qu'un jour, ce sera un geste fort de la part des joueurs de quitter la pelouse en disant non, on ne va pas vous saluer aujourd'hui parce qu'on déplore ce jet de fumigène. Pourquoi pas ? qui ne sont pas responsables. Pardon ? Ça serait dur pour tous les autres qui ne sont pas responsables. Oui, mais si vous le faites une fois, voilà, vous envoyez aussi un signal. De toute façon, ça commence à être contre-productif, j'ai l'impression, les agissements de ces fauteurs de trouble parce que, ne serait-ce que dans le match de dimanche, à la fin, on a commencé à entendre des sifflets après le jet de fumigène et je suis d'accord avec Camille, les dirigeants, ça leur donne raison quelque part. En plus, ils passent pour des victimes. Je ne prends pas le parti des dirigeants qui sont critiquables également. Ça, j'en suis bien conscient. Mais les ultra-fauteurs de trouble vont beaucoup trop loin et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se... À terme, ils se pénalisent eux-mêmes en faisant ça. Il y a aussi un côté un peu de victime parce que Médéric nous dit 12 arrêtés d'interdiction et de restriction de déplacement cette saison pour les supporters dantais. un record Ligue 1 et Ligue 2. Donc, c'est la réalité, ça. Les supporters d'antais, c'est vraiment bon. Justement, pourquoi râler contre les arrêtés qui interdisent les déplacements après de tels agissements ? Je veux dire, c'est en agissant de la sorte qu'ils vont donner raison aux arrêtés. Camille, ça vous fait sourire ? Moi, ça me fait sourire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont contre-productifs. Clairement, quand on va défendre des dossiers en préfecture ou pour des déplacements, qu'est-ce qu'on retrouve une semaine après ? Les mecs, ils ont pris leur voiture, ils ont essayé de forcer le barrage de policiers qui était devant pour rentrer dans le stade en se cachant en disant on n'est pas supporter du FC Nantes. Puis après, dans le stade, on est supporter du FC Nantes. Vous n'avez pas le droit de venir. Et pourquoi vous venez ? Et forcément, la préfecture dit vous ne répondez pas à nos attentes, on va vous saquer encore plus. Plus ils vont jouer à ce jeu-là et malheureusement, plus ils auront tort. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que les arrêtés préfectoraux ne sont pas du ressort du FC Nantes. Donc eux, ils n'y peuvent rien. Le préfet prend sa décision, elle est prise. Donc aller manifester très bien, mais aller lancer des fumigènes sur la pelouse pour manifester contre les arrêtés préfectoraux, ça ne sert strictement à rien puisque ce n'est pas le président qui prend ces arrêtés-là. Et je crois que le jet de fumigènes, à la limite, ce n'est pas seulement et même pas tant pour protester contre les arrêtés préfectoraux, mais c'est plus destiné à la direction. Il faut quand même dire que l'opposition, pour les gens qui sont extérieurs au FC Nantes, que l'opposition de cette minorité se concentre sur la direction, Valdez-Marquita en particulier. Donc c'est plus ça le problème. Et aujourd'hui, on se demande comment ça va pouvoir s'arrêter parce qu'on a affaire à deux parties qui sont jusqu'au boutique. C'est un peu ça. Quelle est la solution ? Puis alors, je vais vous dire, nous aussi, on ne se fait pas des amis. On a reçu un tweet de Simon Cussonnet qui nous dit comme nous sommes footix lorsqu'on ne cautionne pas les actions des supporters, on va s'abstenir de regarder Canary Play. C'est dommage. Si on ne peut plus parler, si on ne peut plus débattre, c'est vraiment dommage. Mais bon, je reviens à nos moutons. Quelle est la solution ? Est-ce que c'est Sergio Conte-Sao quelque part qui devrait peut-être, lui, qui est apprécié de tout le monde, finalement être le sauveur ? Oui, dans un sens, pourquoi pas ? On le met autour d'une table avec le supporter, avec la direction. Mais au bout d'un moment aussi, il va falloir qu'on lâche quelque chose des deux côtés. C'est-à-dire que la direction, elle a besoin de lâcher certaines choses. En effet, aujourd'hui, elle se comporte mal avec certains supporters, avec l'ouverture peut-être des fois un peu plus aussi des entraînements, un peu plus de relationnel, puisque ça leur manque énormément. Leur permettre également de faire rentrer du matériel d'animation. Tout à fait. Il y a un besoin, il y a une envie. Par contre, derrière, c'est les associations, ou en tout cas, celles qui se disent associations, puisqu'aujourd'hui, la Brigade de Loire n'est pas une association. Oui, c'est ça. Peut-être que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteurs pour s'asseoir autour d'une table ronde. Ce n'est pas une association. Donc, attention, elle n'a aucune valeur pour aller à une table de négociation. Aucune valeur juridique, exactement. Excuse-moi, Camille. On en a parlé avec le président Kitta en marge de la rencontre de dimanche. Et lui, ce qu'il disait, en substance, c'est qu'il est d'accord pour discuter. Il lançait même un appel au dialogue. Avant même le match. Avant même le match. Voilà. Simplement, il voulait avoir un interlocuteur qui ait un statut juridique. C'est-à-dire que la Brigade de Loire se constitue en association. chose que les dirigeants, en tout cas les meneurs de la Brigade de Loire ne veulent pas faire. Profieuse. Parce que derrière, ils disent qu'on va être fichés. Voilà. Voilà le retour qu'on a. On ne veut pas être fichés. Ils le sont déjà, je pense. Vous menacez juridiquement en cas de problème. Exactement. Parce que dans la situation actuelle, si le président Kitta veut porter plainte contre les fauteurs de troubles, il ne peut le faire qu'à titre individuel. S'il se crée en association, il pourra directement attaquer la Brigade de Loire en tant qu'association. Et le cas échéant, des sanctions peuvent être prises contre les dirigeants. Eh oui, c'est là où la BL a un double jeu qui n'est pas très net. Il y a un moment, on sent que la BL ne veut pas se mettre en loi de 1901 pour se protéger elle-même. Mais il y a un moment, il faut quand même apaiser les choses. On peut dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec lui, en l'occurrence Valdez Markita, dire pourquoi on n'est pas d'accord et puis choisir le ton aussi. Parce que moi, je reviens toujours à cette conférence de presse de Romain Godin, le porte-parole de la Brigade de Loire au mois de décembre après les incidents de Toulouse. J'avais été quand même choqué par le ton employé. Il y a un moment, on calme les choses et il faut qu'on soit un peu plus constructif, il faut qu'il y ait un échange. Mais c'est ce que nous dit Megafon89, c'est un peu comme, il fait une comparaison en disant que c'est un petit peu comme les mecs qui sont les casseurs après manif. on a l'impression que tout le réduit. Souvent des champs le FC Nantes nous appartient, le FC Nantes, je ne suis pas certain, le FC Nantes, il n'appartient pas plus aux supporters de la Brigade de Loire qu'aux supporters de la tribunaire d'Océane ou présidentielle. Donc à un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans son vin et essayer d'avancer de manière constructive. Alors la direction, enfin le club passe devant la commission de discipline jeudi. Oui. Je pense qu'on va avoir droit à une autre date pour ce qui s'est passé dimanche. Ça veut dire qu'il y a des gros risques d'avoir un match carrément à huis clos pour la saison 2017-2018 ? Il y avait un huis clos, il y avait d'ailleurs trois matchs à huis clos qui planaient sur le FC Nantes. S'il n'y a pas de huis clos, il n'y en aura jamais. C'est-à-dire que là, après les incidents qu'il y a eu, c'est quasiment sûr et certain que le FC Nantes ne démarre pas la saison 2017-2018 avec ses supporters. Moi, je disais exactement la même chose dimanche soir, je ne vois pas comment le club pourrait échapper à huis clos total en début de saison prochaine. Alors de source proche du club, on est relativement sereins parce que les jets de fumigènes n'ont pas eu lieu, notamment pour cette raison-là, n'ont pas eu lieu dans l'enceinte du stade. Bon, affaire à suivre. Il y en a eu quand même dans la tribune. Il y a eu quelques pétards qui sont partis dans la tribune. Aussi, oui. Il y a eu des incidents dans la tribune. Mais il n'y a pas eu de fumigènes qui sont partis depuis la tribune ? Non, mais il y a eu trois stadiers blessés dans la tribune. Il y a eu une femme qui a eu les tympans pas crevés, mais en tout cas qui a eu des soucis. dans la tribune, là où étaient les ultras. Et moi, je le redis, c'est dommage parce que la brigade Loire est capable de faire des magnifiques animations, des moments de communication avec les joueurs qui sont magnifiques. Et ils nous ont fait rêver à certains moments. Et voilà, c'est magnifique comme supporters. Et aujourd'hui, malheureusement, ils nous donnent plutôt le sens inverse. Et oui, et il ne faudrait pas qu'ils donnent des mauvaises idées à d'autres supporters, même parce que c'est dangereux. Effectivement, d'envoyer de l'extérieur du stade, ça peut atterrir. Vous l'avez dit, Philippe, sur n'importe qui. Après, on ne sait pas si c'est des personnes de la brigade Loire. Oui, on n'a pas pu montrer que les ultras, on va dire. Et puis, on va arrêter de parler des choses qui fâchent. On va parler, c'est une anecdote, mais moi, je trouve ça plutôt sympa et ça passe peut-être par ça, par ce genre d'action, le fait que la direction se réconcilie avec ses supporters. Hier, les supporters, les abonnés ont pu venir chercher un siège du stade de la Beaujoire puisqu'il va être remis entre guillemets à neuf. Et puis, je vous propose de regarder cette petite séquence de supporters qui sont venus chercher leur siège. C'est bien la première fois que l'on vient au stade avec son tournevis et sa clé de 13. Certains ont même tout prévu. Vous avez même amené du dégrippant. Oui, parce que des fois, ça arrête. Effectivement, le temps a fait son oeuvre. C'est dur, mais il le faut, il faut le mériter. Un privilège réservé aux uniques abonnés, 1500 ont fait la démarche aujourd'hui pour récupérer leur siège numéroté. Voilà, un siège qui a vu mes fesses pendant des années. K215 et K216, c'est les sièges sur lesquels on a assisté à pas mal de matchs. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Ce qu'on va en faire, alors ça, c'est une très bonne question. Un siège de barre, un siège... On va voir ce qu'on va réussir à faire avec ça. Mais avant tout, c'est garder une trace de l'histoire. Ah, les titres, la coupe... Une belle nostalgie en attendant les prochaines émotions. Allez, avouez, messieurs, est-ce que vous êtes allés à la Beaujouard hier avec votre clé de 13 ? Non. J'y suis allé, mais avec mon micro. Pas tout à fait pareil, mais c'était une bonne journée parce qu'on sentait les gens heureux d'emporter leur siège souvenir. C'est une jolie opération séduction, c'est sympa ça pour les supporters. Oui, puis on se rend compte, je ne le découvre pas, les gens sont quand même très attachés à leur club quand ils sont heureux de repartir avec leur siège. Avec leur siège, en plus, pas n'importe quel siège, on l'a vu, leur siège. Exactement, enfin, pas tous, mais en tout cas, quand c'est leur siège, ils sont très heureux de repartir avec leur siège parce que, quelqu'un m'a dit, par exemple, moi, c'est là que j'ai regardé les derniers matchs de Ligue des Champions du FC Nantes 2001-2002, ben voilà, ça fait partie de l'histoire du club, quelque part, des souvenirs en tout cas pour ses supporters et ça se matérialise chez eux, il y en a qui vont mettre ça dans leur salon, d'autres au fond du jardin. Je ne sais pas si madame sera toujours contente, mais bon, Camille, est-ce que vous êtes allé chercher votre siège ? Non, je n'ai pas la chance d'être abonné, mais franchement, ça va être avec plaisir. En tout cas, là, félicitations parce que c'est un beau sujet de com', ça montre aussi l'amour qu'on peut avoir envers ses supporters et à un moment donné, on leur redonne aussi. Donc voilà, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est bien pensé. Bon allez, avant de se quitter, on va quand même se faire plaisir, on va regarder le classement et là, on se fait effectivement très plaisir. Comme dit Flo Motion, Konsecao arrive Nantes et 19ème le 8 décembre et le 14 mai, Nantes est 7ème avant la dernière journée et oui, 7ème derrière Bordeaux, qui est loin devant avec 7 points, mais avec seulement un petit point devant Saint-Etienne, Saint-Etienne qui a en plus un match en retard qui doit jouer Monaco. On peut la garder cette 7ème place ? Oui, parce que Monaco va bien vouloir, ils doivent avoir un point Monaco qui reçoivent Saint-Etienne demain, Monaco doit absolument avoir un point pour être champions, je pense qu'ils vont pousser pour gagner, ça se passe plutôt bien à domicile depuis le début de la saison, donc on peut raisonnablement penser qu'ils vont s'imposer et Nantes finir à Lille, ça ne va pas être un match forcément été, mais je pense que Nantes peut conserver cette place. Oui, pardon Camille, Saint-Etienne n'y est plus, on l'a bien vu sur les derniers matchs, et dernière journée, Saint-Etienne se déplace à Nancy qui doit gagner pour espérer se sauver. Par contre, on a Rennes qui est juste derrière à un point aussi et qui va jouer Monaco en dernier match, et on peut penser peut-être que Monaco à la fin, s'il gagne contre Saint-Etienne un peu à la cool. Je vois Philippe réagir avec un petit sourire, le supporter René ressort. Alors d'une, je ne suis supporter d'aucun club, mais je suis amplement d'accord avec Camille. Je pense que Rennes voudra faire une belle fête à domicile comme Nantes l'a réussi il y a quelques jours. En plus, tout est réuni parce qu'à mon avis, Monaco sera champion trois jours plus tôt, donc demain, contre Saint-Etienne. Donc Monaco va y aller à la cool. Donc oui, il y a une menace par rapport à Rennes. Mais à chaque fois qu'ils ont un match important, Rennes y perdent. Ça sera le mot de la fin. Important, tout est relatif. Après, ce sera le mot de la fin. Eh bien, on va regarder ça de plus près évidemment le week-end prochain. Dernier match pour le FC Nantes qui se déplace à Lille. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Merci à vous, trois messieurs. Merci à toute l'équipe technique en régie. Un grand bonjour à Anthony comme tous les mardis. Anthony, qu'on hâte de retrouver. Et puis moi, je vous retrouve mardi prochain. Très bel après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501